La parole que nous allons entendre ce soir sera une parole appropriée par rapport à nos besoins, à toutes les situations qui sont les nôtres. Alléluia ! On va sans plus tarder l'ouvrir. J'aimerais lire avec vous dans Luc au chapitre 8. On fera la lecture du verset 22 au verset 25. Luc chapitre 8 du verset 22 au verset 25 Un jour, Jésus monta dans une banque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, Où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? Amen. Voici comment les disciples vont s'adresser au Seigneur Jésus en face d'un problème qui est là. La Bible parle de la tempête qui va survenir à un moment donné. Et ces personnes vont s'approcher du Seigneur Jésus et vont s'exprimer en ces termes, Maître, Maître. Et voici comment ils vont appeler Jésus, ses disciples, qui étaient là. Quoi de plus normal pour un disciple d'appeler Jésus Maître ? Maintenant, la grande question qui est là, est-ce que ces gens étaient réellement conscients de ce mot, de la valeur de ce mot et de cette appellation concernant la personne de Jésus ? Lorsque nous disons que Jésus est le Maître ou bien le Seigneur parce que ce sont des mots synonymes, cela signifie que Jésus contrôle toute situation. Et sans s'en rendre compte, lorsque ces disciples vont s'adresser à Jésus en lui disant « Maître », ils sont en train de dire « Tu es celui qui maîtrise et qui contrôle toute situation. » « Tu es le Seigneur, celui qui a autorité sur toute chose, celui qui commande le grand chef. » Et voici comment vont s'exprimer ces personnes. Si Jésus était pour les disciples le Maître ou le Seigneur, Jésus aurait dû être le Maître de tout, n'est-ce pas ? Soit on est Maître, soit on n'est pas Maître. Or, ce n'est pas le cas pour les disciples ici. Déjà, on voit que Jésus, premièrement, n'était pas le Maître à bord de leur banque qui peut représenter la vie de chacun d'entre nous. Dans Marc, chapitre 4, verset 38, nous avons cette information. Il est dit que Jésus dormait à la poupe de la banque. Alors, pourquoi Jésus dormait-il ? Il était sans doute fatigué. Et c'est une des raisons qui faisaient que Jésus, ce jour-là, dormait dans la banque. Cela nous parle de l'humanité de Jésus. Mais, je veux aussi penser et croire que, si Jésus dormait, c'est parce que l'on avait mis à l'arrière de la banque. Et, on ne doit pas s'étonner de voir Jésus dormir et ne pas agir si on le met à l'arrière de sa banque, qui représente notre vie. Pour que Jésus soit le Maître à bord de notre vie, il doit être, non pas à l'arrière de notre vie, mais il doit être à la tête. Jésus est le Seigneur. Et si je déclare que Jésus est le Seigneur, si je déclare qu'il est le Maître de ma vie, alors il doit être à la tête de ma vie. C'est Lui qui doit prendre en main les rênes. Ma vie doit être dépendante de Lui, de son plan, de sa volonté. Et ce soir, je ne sais pas jusqu'à présent, qui a été Maître de ta vie. Parfois, il y a de ceux qui se croient Maître de leur vie. Mais lorsque la tempête arrive, lorsque le problème est là, c'est là qu'on réalise qu'on ne maîtrise plus les situations. C'est là qu'on réalise qu'on n'est pas Maître de sa vie. Et combien de personnes ont commencé par une petite cigarette en se disant, c'est juste pour faire comme les autres, ça a été mon cas. Et après, ce sera facile à moi de m'arrêter quand je veux. Pensez-vous, une cigarette entraîner une autre. Et ensuite, quelques cigarettes entraîner le paquet jusqu'à deux paquets par jour. C'est pareil pour un petit verre d'alcool. On se dit, mais un petit verre, ça peut aller. Je serai capable de maîtriser deux verres, trois verres. Et après, c'est la bouteille. Et après, c'est le bar en entier. Et après, c'est le bar en entier. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui sont liées par cette impassion. Et elles réalisent ce soir qu'en fait, elles ne sont pas maîtres de leur vie. Il y a derrière cette passion, il y a derrière ce péché, il y a derrière cette chose, une force invisible, une puissance, une personne invisible qui est maître de ta vie. Et ce soir, tu as besoin de délivrance. Jésus dira ceci, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je ne sais pas quelle est la chose qui triomphe de toi ce soir. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es. Mais j'aimerais te dire ce soir, si le diable qui régit ce monde a pu t'avoir et qu'il est en train de faire de toi ce qu'il a envie de faire, comme une balle de ping-pong. De temps en temps, il t'envoie à droite et à gauche et tu dépends de lui et tu réalises que tu ne maîtrises plus la situation. Tu es dans toutes sortes de problèmes. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a possibilité pour toi de changer de maître. et en changeant de maître, tu chantes d'autorité, tu chantes de vie et tu entres dans la victoire de Dieu. Alléluia. J'aimerais m'adresser à certaines personnes dites chrétiennes qui déclarent et qui confessent dans leur prière que Jésus est le maître de leur vie. Et combien de fois nous l'avons mis à l'arrière et nous avons de nouveau voulu reprendre les rênes. Nous pouvons confesser que Jésus est Seigneur et Jésus dira ceci dans sa parole dans Matthieu chapitre 7 verset 21 « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Je peux déclarer par mes lèvres que Jésus est le maître de ma vie. Je peux chanter qu'il est mon Seigneur. Et par ma manière de vivre je témoigne que ce que je dis n'est pas vrai. Et ce soir il y a besoin que nous soyons vrais, sincères, authentiques. Il y a besoin que Jésus règne sur nos cœurs et sur nos vies. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit ceci qu'un jour tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Et pour certains ce sera une reconnaissance de sa souveraineté mais ce sera trop tard parce que c'est ici que l'on doit se décider pour Jésus. Qu'en est-il de ta vie ce soir ? Qui est Jésus pour toi ? Où l'as-tu placé ? Quelle est la place que Jésus occupe dans ta vie ? Combien de temps prends-tu pour lui ? Comparé à tes amis personnels comparé à ton travail comparé à tout ce que tu as comme hobby dans ta vie comme plaisir comme activité où est la place de Jésus ? Où est-il ? Ce soir Jésus veut mettre de l'ordre dans notre vie et il veut prendre la première place il veut être la priorité des priorités Alléluia. Et c'est ainsi que nos vies changeront et que nous verrons la gloire de Dieu. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout il n'est pas le Seigneur du tout. Nous pouvons le croire nous pouvons le déclarer nous pouvons le penser mais si Jésus n'est pas le Seigneur de tout il n'est pas le Seigneur du tout. C'est lorsque le problème est arrivé que ces gens de là-bas se sont adressés à lui. Ils l'ont laissé à l'arrière. Nous n'avons pas besoin de lui pour l'instant. Nous sommes capables de par nous-mêmes de diriger nos vies. heureusement que Jésus c'est un Dieu qui fait grâce. Il aurait pu dire vous m'avez laissé à l'arrière maintenant débrouillez-vous. Pas du tout. Ces personnes vont faire appel à Jésus et Jésus va y répondre. Ce soir tu n'avais pas fait cas de Jésus jusqu'à ce jour. Tu l'as oublié dans ta vie. Tu as mené seul ta vie. Dans ton foyer Jésus n'existait pas. Dans tes affaires il n'y avait pas Jésus. Dans tes projets Jésus n'y était pas. Mais ce soir le problème est là. La situation est difficile. Tu n'es plus maître. Et tu es venu pour faire appel à lui comme les disciples. Jésus ne tient pas compte de cela. Il est prêt à te pardonner et il est prêt à te relever et à répondre à ta prière. Alléluia. Veux-tu t'approcher de lui ce soir. Maître, maître diront-ils. Pour les disciples Jésus non seulement n'était pas maître à bord de leur vie ou de leur banque mais Jésus n'était pas non plus maître de sa parole pour eux. Jésus au départ avait laissé une parole à ces personnes. Passons de l'autre côté du lac. Pensez-vous que Jésus que Jésus avait plaisanté là ? Pensez-vous que Jésus a parlé en vain ? N'était-il pas en mesure d'accomplir ce qu'il avait dit ? autrement dit n'était-il pas maître de sa parole ? Bien sûr que oui. Alors pourquoi cette confession paradoxale de la part des disciples maître maître nous périssons ? En fait en appelant Jésus maître les disciples déclarent que malgré que Jésus nous a laissé sa parole et c'était celle-ci passons de l'autre côté du lac nous allons quand même périr même si il nous a laissé sa parole. Est-ce vraiment cela reconnaître la seigneurie de Jésus ? Les disciples ont confondu le mot péril et le mot périr. Être en péril signifie être en danger tandis que périr veut dire mourir. Jésus avait dit passons de l'autre côté du lac. Cela signifiait qu'il avait pouvoir de faire passer les disciples de l'autre côté du lac. Et cette parole aurait dû être saisi par les disciples. Ils vont dire maître c'est-à-dire tu es le Seigneur mais malgré cela nous périssons. En fait ils étaient en train d'annuler la parole qu'ils avaient entendue de la part du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus parle mes frères et sœurs et sœurs Jamy sa parole s'accomplit. Sa parole s'accomplit. Personne ne peut me faire dire le contraire de cela parce que c'est la vérité. Si Dieu n'était pas capable d'accomplir sa parole il serait un homme et Dieu n'est pas un homme pour nous mentir ni le fils de l'homme pour se repentir ce que sa bouche dit son bras l'accomplit. Amen. Veux-tu croire en cela? Pourquoi cette parole devait s'accomplir? Premièrement parce que Jésus ne faisait rien sans la volonté de son Père et la volonté de son Père pour lui ce jour-là c'était qu'il aille délivrer une personne possédée par des mauvais esprits et qui se trouvait dans cette ville de Gadarin le Père lui avait dit tu dois traverser le lac et malgré les vents contraires malgré toute la puissance ennemie tu dois accomplir ta mission parce que c'est un ordre que je t'ai donné c'est de ma volonté que tu arrives dans le pays de Gadarin lorsque j'étudie la vie de Jésus je vois qu'on a essayé par mille et moyens de le déstabiliter dans le plan de Dieu et personne n'a pu réussir combien de fois on l'a piégé combien de fois les pharisiens se sont adressés à lui pour lui dire en fait tu n'es pas le fils de Dieu pour l'arrêter dans son oeuvre Jésus devait se rendre dans l'endroit là où se trouvait cet aveugle de naissance dans Jean chapitre 9 et si vous considérez dans Jean au chapitre 8 il y a eu toutes sortes d'oppositions les pharisiens les hommes religieux ont essayé de le déstabiliser mais pour lui il savait une chose c'est qu'il fallait qu'il atteigne cet homme qui était aveugle de naissance et il fallait qu'il guérisse cette personne parce que Jésus faisait la volonté de son père il savait que cette barre ne devait pas couler ça c'est connaître Dieu connaître sa volonté et deuxièmement la parole devait s'accomplir parce que Jésus savait que toute parole qui sortait de sa bouche était les paroles de Dieu non seulement que toutes les décisions qu'il prenait toutes les actions qu'il menait toutes les directives qu'il prenait venaient du père mais aussi toutes les paroles qui sortaient de sa bouche étaient la parole de Dieu Amen voilà pourquoi les disciples devaient croire en cela j'aimerais rappeler ceci que Jésus est maître de sa parole Jésus est maître de sa parole personne ne peut contredire la parole de Dieu elle demeure éternellement la même car elle est Dieu Alléluia Troisièmement pour les disciples Jésus n'était pas maître de la tempête qu'est-ce qui m'amène à parler ainsi c'est leur attitude et leur parole après que Jésus ait calmé la tempête la Bible dit qu'ils furent saisis de frayeur et d'étonnement et voici les paroles qu'ils ont prononcées quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ces hommes étaient étonnés de voir que Jésus va se lever et il va faire il va donner un ordre à la mère à la tempête et il va demander à la tempête de se calmer Jésus va se lever ici avec une pleine autorité et la Bible dit ceci lorsque Jésus va se lever il est dit il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint et souvent ce verbe est utilisé pour parler de l'autorité de Jésus Jésus parle à la fièvre il menace la fièvre qui se trouve dans le corps de la belle mère de Pierre la Bible dit qu'il menaça la fièvre exactement Jésus parle à la maladie comme il parle à une personne parce qu'il sait que derrière toutes les puissances de la maladie toutes les puissances que sont les problèmes il y a la puissance du diable alors il exerce son autorité et il commande ici pareil pour les éléments déchaînés il commande avec autorité et la mer se calme la tempête s'arrête exactement comme Jésus menaçait l'esprit impur il a autorité sur toute chose il a autorité sur toute chose voilà pourquoi il est le maître il est capable de changer le mal en bien il est capable d'intervenir et Jésus est capable de calmer les tempêtes ce soir alléluia non seulement qu'il est capable de calmer la tempête les éléments déchaînés de la nature mais il est capable de calmer toutes sortes de tempêtes au sens figuré la Bible dit ceci dans le texte que un tourbillon fondit sur le lac un tourbillon fondit sur le lac à cause de la tempête la tempête était sur le lac dans la mer ensuite il est dit que juste après il est dit que la banque était remplie d'eau la tempête était dans la banque et la tempête était également dans le coeur des disciples ils étaient en train de paniquer c'était la panique à bord et lorsqu'ils s'adressent au Seigneur Jésus ils vont leur dire Maître ne t'inquiètes-tu pas dans une autre partie de la Bible de ce que nous périssons en fait ils sont en train de sous-entendre comment ça se fait que nous 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 inquiétons et toi non la tempête était sur le lac la tempête était dans la banque la tempête était dans le coeur des disciples mais dans le coeur de Jésus il n'y avait aucune tempête ça n'a pas pu l'atteindre la Bible dit que Jésus dormait il était dans le calme il était dans le calme lorsque Dieu parle à quelqu'un lorsque la parole est déposée dans le coeur de quelqu'un il y a une paix qui est là le calme alléluia et j'aimerais m'adresser à certaines personnes qui connaissent toutes sortes de tempêtes ça peut être dans le foyer ça peut être dans le travail ça peut être dans votre pensée il y a toutes sortes de tempêtes il y a comme un mélange qui est là peut-être que c'est dans le coeur de quelqu'un par rapport à quelques mauvaises nouvelles que vous auriez pu entendre et vous êtes là agités ne sachant plus quoi faire ce soir le maître est au milieu de nous et lorsqu'il se lève il se lève avec autorité alléluia il se lève avec autorité Jésus veut se lever dans ta vie ce soir Jésus veut se lever dans ta tempête ce soir Jésus veut mettre de l'ordre là où il règne toutes sortes de désordre il veut ramener le calme il veut ramener la bienséance c'est le Dieu qui est capable de ramener la paix là où il y a toutes sortes d'inquiétudes de troubles de confusion nous servons un Dieu qui s'appelle le prince de la paix alléluia et lorsque Jésus est ressuscité le premier message qu'ont reçu les disciples qui étaient dans toutes sortes d'agitation parce que tout simplement ils avaient peur le fait que Jésus était crucifié et ils avaient peur que les juifs que les chefs religieux viennent pour les prendre à leur tour et faire de leur vie ce qu'ils avaient fait de la vie du Seigneur Jésus ils s'étaient renfermés et renfermés sur eux-mêmes ils n'osaient plus même sortir pour être avec les gens de leur environnement ils étaient là dans une chambre et ils avaient peur mais lorsque Jésus entre et il a le premier contact après sa résurrection avec les disciples voici quel est le message que la paix soit avec vous alléluia que la paix soit avec vous il y a au milieu de nous de ceux qui ne dorment plus par rapport à toutes sortes de pensées qui sont là et qui assaillent leur vie il y a de ceux qui sont esclaves de somnifères pour pouvoir dormir la nuit ce soir j'aimerais dire de la part du Seigneur que c'est possible que nous puissions vivre un miracle de la part de Dieu je crois avoir déjà raconté ce témoignage j'étais esclave de somnifères pour m'endormir la nuit j'avais été délivré du Seigneur au niveau de possession démoniaque mais il y avait des séquelles qui sont restées dans ma vie par rapport à cette peur que j'avais et le soir je faisais des cauchemars le soir je n'arrivais pas à m'endormir et combien de fois donc j'ai fait des nuits blanches et le médecin m'a conseillé de prendre un somnifère et je suis devenu esclave de ce somnifère et puis un jour je parlais à Dieu dans ma chambre je lui ai dit Seigneur est-ce que je serais toute ma vie comme cela et je lui ai dit est-ce que tu ne voudrais pas étendre tes mains pour me délivrer j'ai reçu une parole de Dieu il m'a dit je te délivrerai j'ai gardé cette parole dans mon coeur et ensuite la nuit d'après je n'ai plus pris le somnifère j'ai fait une nuit blanche et il y avait des pensées qui me venaient à l'esprit en me disant mais tu t'es trompé tu n'as pas fermé l'oeil de la nuit tu n'as pas pris ton somnifère alors prends-le reprends-le la deuxième nuit ça a été pareil la troisième nuit j'ai fait peut-être une heure ou deux heures de sommeil et je devais travailler le lendemain c'était comme cela mais plus que cette pensée m'envahissait plus qu'il y avait une parole de Dieu qui venait me dire je te délivrerai je te délivrerai une semaine ça a duré et le vendredi soir j'ai pris mon lit j'ai dormi le réveil a sonné le samedi matin pour la prière je n'ai pas entendu le réveil je me suis réveillé il était à peu près 11 heures du matin j'avais dormi dormi et je n'avais jamais apprécié le lit de cette manière pour dire ceci c'est que Dieu est le Dieu de paix Alléluia il est capable de délivrer une personne de somnifère de antidépresseur il est capable de le faire c'est lui qui est au milieu de nous ce soir Alléluia tu peux dormir en paix lorsque Jésus te touche Alléluia c'est comme cela je ne sais pas ce que ce soir tu vas faire tu vas faire de ce Jésus qui est-il pour toi est-ce que Jésus est le maître de ta vie tu as possibilité de le recevoir de lui dire Seigneur viens dans ma vie entre dans mon cœur prends toute la place donne lui toute la place quelqu'un qui peut-être aurait connu Jésus et qui malheureusement l'aurait placé à l'arrière de sa vie ce soir dit à Jésus je veux que tu prennes la place chantons réellement ce chant je me livre totalement que ce ne soit pas un chant j'ai fait une promesse à Dieu je dis Seigneur je ne chanterai plus des chants que je ne vis pas samedi je disais aux jeunes ce que vous avez réalisé les paroles que vous chantez et si vous chantez une parole et vous déclarez à Dieu quelque chose que vous ne vivez pas vous mentez à Dieu et Dieu nous connaît frères et sœurs dites à Jésus ce soir prends toute la place prends toute la place et ce soir dis à Jésus croire en ta parole je vais laisser Dieu parler à mon cœur et je crois que tu vas apporter la paix par rapport à toutes ces tempêtes que j'ai pu vivre depuis quelque temps ou jusqu'à ce jour